Ce 12 juin 2021, pour les retardataires, aura lieu l'édition 2021 de l'Ubisoft Forward. Bon nombre de studios ne seront pas présents directement à l'E3 et ont décidé, comme l'année dernière, de faire leur conférence en Indé, mais à une date proche de celle de l'événement le plus attendu de l'année par les joueurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, comme je viens de le dire, c'est l'Ubisoft Forward. Je ne m'attendais pas à y voir du Assassin's Creed, toutes les rumeurs s'accordant à dire que le prochain jeu de la licence verrait le jour courant 2022. Cependant, Ubisoft a publié un thriller de l'événement dans lequel on voit plusieurs reprises des images de Valhalla, alors que nous réserve cet événement attendu de tous ? Un nouveau jeu, des infos sur le DLC, voire même plus d'informations sur la série en développement. Salut les gens, c'est Faire, j'espère que vous allez bien, et c'est parti pour parler de tout ce que nous pourrions apprendre sur Assassin's Creed et sa potentielle suite durant cette période E3, et notamment samedi soir durant l'Ubisoft Forward. C'est parti ! Dans un premier temps, parlons d'Assassin's Creed Valhalla. Comme je vous le disais en introduction, un thriller de Ubisoft Forward est paru, dans lequel on retrouve à plusieurs reprises des images d'Assassin's Creed Valhalla. Donc ce jeu, sans grande surprise, sera bel et bien présent, mais pour nous parler de quoi ? Et bah, tout d'abord, le compte Twitter d'Assassin's Creed E3 et les autres comptes Twitter à l'étranger ont partagé qu'il faudrait être présent le 12 juin pour en apprendre plus sur le contenu à venir dans Assassin's Creed Valhalla. Donc de futures informations éventuellement sur le DLC, le siège de Paris, qui aux dernières nouvelles devraient sortir durant l'été 2021, même si des dernières rumeurs parlent de novembre, notamment une vidéo de Jonathan, YouTuber que vous devez connaître qui a révélé quelques petites informations non officielles encore sur le DLC, le siège de Paris, qui pourrait se confirmer samedi soir. Les infos qu'il a annoncées seraient que dans ce DLC, l'on verrait Charles le Gros, le petit-fils de Charlemagne, que le DLC se déroulera en 885, soit près de 10 ans après la fin des événements d'Assassin's Creed Valhalla, et que de ce fait, éventuellement, l'histoire progresserait et ne serait donc pas parallèle au jeu de base, qui, avec la colère des druides, ne menait à rien dans Assassin's Creed. Et dernière information non officielle sur le DLC, qui pourrait être dévoilé plus en profondeur durant l'Ubisoft Forward, Jonathan, après avoir fouillé dans les fichiers du jeu, annonçait tomber sur une phrase du DLC, annonçant qu'il n'y avait pas d'Assassin, et donc de Hidden Ones en France, en 885. De mon côté, grosse déception, puisque j'attendais énormément du DLC siège de Paris, notamment avec une avancée dans l'histoire des Hidden Ones, plus qu'à croiser les doigts et espérer qu'il est tort. Dans tous les cas, je pense qu'on aura de plus amples informations sur le sujet, durant l'Ubisoft Forward, que vous pourrez suivre en direct avec nous sur la chaîne, bien évidemment, samedi soir, en compagnie de Auré, Max, Val et, bah, deuxième Max, quoi. En plus de ces quelques informations que l'on pourrait apprendre sur le DLC, le siège de Paris, il semble important et peut-être même logique, qu'Ubisoft communique au sujet de l'éventuel troisième DLC qui a fuité à plusieurs reprises, notamment, encore une fois, grâce à Jonathan, qui a fouillé dans les fichiers du jeu, tombant sur un troisième DLC du nom de Météor. Alors, il avait trouvé le DLC 1, La Colère des Druides, en Irlande, le DLC 2, en Francie, et le troisième, du coup, Météor. Mais où se déroulera-t-il ? On a quelques petites informations qui nous disent qu'il se déroulerait dans l'Enfer Viking, mais aura-t-on droit à un quatrième DLC ou le troisième DLC sera-t-il le dernier ? On en saura sûrement plus à ce propos durant l'Ubisoft Forward. D'ailleurs, les rumeurs parlent bien de trois DLC uniquement, Météor serait donc le dernier. Et pourquoi Ubisoft ne fait-il pas une deuxième année de DLC complète avec deux nouveaux DLC ? Bah, je me suis posé une petite question, et je me dis que, bah, l'absence d'un quatrième DLC pourrait révéler l'existence d'un prochain Assassin's Creed qui verrait bel et bien le jour, non pas fin 2022 comme les dernières rumeurs s'accordaient à le dire, mais bien début 2022, comme le disaient les premières rumeurs. Ubisoft Forward pourrait donc être la meilleure période pour annoncer le prochain Assassin's Creed, avec éventuellement un petit teaser, ou alors même un thriller complet, peut-être même du gameplay si on veut voir en gros, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si le prochain Assassin's Creed est officialisé durant Ubisoft Forward, eh bien, on sera fixé sur la prochaine destination du jeu, qui est aussi entre trois destinations qui revenaient à plusieurs reprises, notamment l'Inde, dont on vous avait fait une vidéo sur la chaîne, que vous pouvez retrouver en cliquant juste en haut à droite de votre écran si vous ne l'aviez pas déjà vue. On avait également fait une vidéo sur le Moyen-Orient, un éventuel préquel à Assassin's Creed 1, qui nous venait tout droit de Your Raptor et Jonathan, encore une fois. Et un troisième, plus discret cette fois-ci, dont on entend parler depuis de nombreuses années, qui parle d'un Assassin's Creed au Japon, mais pour moi, c'est l'air moins probable de toutes. Dans tous les cas, si nouvel Assassin's Creed, il y a à l'Ubisoft Forward, nouvelle destination nous sera communiquée, et donc nous serons fixés dans les jours à venir. Partons maintenant loin des jeux Assassin's Creed, et passons à la série. On sait de source sûre qu'une série est en développement du côté de Netflix, alors est-ce que durant l'Ubisoft Forward, ou même durant la conférence Netflix, qui aura lieu durant la période E3, nous en apprendrons plus au sujet de la série Assassin's Creed ? Eh bien, ça semble être le cas, puisque Ubisoft a communiqué le planning de son Ubisoft Forward, dans lequel on peut lire, découvrir aussi des nouveautés et du contenu à venir pour nos jeux déjà sortis, comme Assassin's Creed Valhalla ou Rainbow Six, ainsi que les créations Ubisoft Films et Télévisions, la série Apple TV+, Mythic Quest, et le film Werewolves Within. Enfin, quelques surprises supplémentaires viendront compléter le tout. On peut donc s'attendre à voir du Assassin's Creed, quelques petites informations sur la série, ne serait-ce que communiquer sur le pitch de cette dernière, ou même faire un petit teaser, comme l'avait fait Batman à l'époque, ou même juste dévoiler le logo de la série, qui pourrait en enjailler plus d'un mois le premier. Et enfin, venons-en à parler des goodies. L'on sait de source sûre, via le compte Instagram de Pure Arts, qu'une figurine venant compléter la collection Animus fera sa grande apparition. Une figurine qui, d'après le teaser, serait celle d'Edward, on y voit un canon et un pied, donc tout s'accorde à dire que la figurine serait celle d'Edward. Mais sera-t-elle annoncée durant l'Ubisoft Forward ou durant la période E3 ? Ça, on ne le sait pas. Et quoi de mieux que l'Ubisoft Forward, également pour annoncer des figurines plus modestes, avec un prix beaucoup moins élevé ? Rappelons que les Animus sont exclusifs aux Etats-Unis dans les 800 dollars, c'est une grande somme. Donc pourquoi pas annoncer de nouvelles figurines, ne serait-ce que des Ubisoft Heroes, qui avaient été annoncées pour la première fois et pour sa première saison suite à l'Ubisoft Forward de 2020, le 18 juin si je ne dis pas de bêtises. Donc l'édition 2021 pourrait annoncer une nouvelle collection pour cette collection de Ubisoft Heroes, voire même quelques nouvelles figurines à voir en croise les doigts. Ce qui est sûr, c'est que pour la première saison, nous avions le droit à Edzo dans une version Animus et basique. La deuxième, nous avions le droit à une version masculine et féminine d'Eivor. Qu'attendez-vous donc pour cette troisième saison des Ubisoft Heroes ? Dites tout ça en commentaire, on sera un plaisir de lire tout ça avec le reste des membres de l'équipe. Et enfin, pour en terminer avec les figurines et goodies Assassin's Creed, j'espère voir du contenu sur les pop Assassin's Creed qui avaient eu le droit à de nombreuses collaborations à l'époque et qui sont revenus cette année avec deux figurines d'Eivor. Juste une petite posture qui change. Je m'attends donc à voir de nouvelles pop arrivées puisqu'on sait que l'accord qu'il y a entre Ubisoft et pop est fait pour le long terme. Donc ça m'étonnerait qu'on ait juste une figurine d'Eivor qui est pop, merci pour le jeu de mots, en 2021. Je m'attends donc à voir de nouvelles figurines, éventuellement des personnages secondaires, tels que Youssouf, Adewale, et si on se prête à rêver, éventuellement une petite pop du prochain Assassin's Creed, voire même de la série. Mais enfin bref, c'est tout ce qu'il avait à dire aujourd'hui sur le sujet, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est tout ce que j'attends de voir durant l'Ubisoft Forward pour Assassin's Creed. Enfin, quand je dis Ubisoft Forward, c'est pas que l'Ubisoft Forward, mais l'intégralité de l'E3 en tout cas. Si jamais vous, de votre côté, vous avez d'autres attentes quant à Assassin's Creed durant cette période, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Encore une fois, on sera un plaisir de lire tout ça avec le reste des membres de l'équipe. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. C'était First pour la expérience en directo de vos écrans et paix et sérénité.